Mes Présidents, je veux redire à la conseillère exécutive publiquement l'amitié que je lui porte. Mais on lui a fait un très mauvais cadeau. Et Séverine, il faudra que ce dossier revienne une troisième fois devant notre Assemblée si on me suit. Si je ne suis pas suivi, tant pis. Mes Présidents, je propose soit qu'il y ait un vote négatif, soit qu'on retire ce dossier et qu'on ne statue pas aujourd'hui. Et je vous explique pourquoi. En 2013, la région martinique va demander à être habilitée en matière de formation professionnelle. Et après un examen de la situation, on va estimer qu'il faudrait que l'AGFMA ne soit pas le porteur désormais de la formation professionnelle. On est autorisé pour ce faire par le gouvernement et par une loi de 2014. A partir de là, on va donc créer l'établissement public AM2P. Il aura un conseil d'administration avec un président. Et dans le dossier, vous nous avez donné le bail. Dans ce bail, il est marqué que c'est un bail civil et qu'il est passé pour une durée qui est une durée de 12 ans. Mais le bail est signé, retenez bien la date, le 4 décembre 2015. Or, 24 heures après, il y a le premier tour des élections, de l'érection de la nouvelle collectivité. Celui qui a signé le bail, le président de l'époque de l'EPA, n'a pas mandat du conseil d'administration pour le signer. Le bail porte sur le 14e étage de la tour Lumina Sophie des locaux qui font 810 m2 avec des parkings. Et Sandrine, dans le bail, tu verras, mais nous avons un autre juriste, un autre confrère dans la salle, il peut vérifier aussi. Il y a même une clause qui est une clause interdite d'ordre public, puisqu'il y a une interdiction de réalisation anticipée. Avec mon confrère Boutrin, lors de notre préparation, on en a longuement parlé. Et le loyer est un loyer de 21 000 euros par mois. Sauf qu'il y a un problème, président Salibert. La prise d'effet du bail, alors que le bail est signé le 4 décembre, elle est au 1er juin 2016. Et pourquoi elle est au 1er juin 2016 ? C'est parce que, dans l'intervalle, le bailleur doit réaliser des travaux en accord avec le preneur. Il y a même un calendrier et des modalités de financement des travaux sont prévues, des travaux d'aménagement, à l'article 9 du bail. Et celui qui met tout ça en oeuvre avec le président s'appelle M. Grima. M. Grima est un intervenant à la tête d'une société qui s'appelle la société Delta SI, qui avait été la maîtrise d'ouvrages pour accompagner la collectivité régionale dans ce changement-là. Et M. Grima, alors même qu'il a fait la proposition en séance publique de projection de la création de l'EPA, M. Grima va dire qu'il faut donc créer des statuts qu'il propose, qu'il faut un directeur. Et il va recevoir un certain nombre de candidatures, mais il va se porter lui-même candidat à la direction. Il va se retrouver à ce moment-là nommé directeur, à compter du 4 novembre 2015. Mais écoutez bien, les collègues, le 4 novembre 2015, il a dans le même temps un autre contrat de travail qui est signé avec l'AGFMA pour une durée d'un mois, et il va percevoir un salaire de 7 000 euros, exactement pour les mêmes missions. Alors pourquoi je dis tout ça ? Je dis tout ça parce que quand la collectivité territoriale, la première CTM va avoir le jour, elle va décider, moi je n'étais pas membre de cette collectivité à l'époque, je n'avais pas encore l'odeur de siéger, elle va décider d'arrêter et d'entrer en voie de dissolution, avec effectivement une inexactitude que tu as rappelée, Sandrine, puisque l'inexactitude porte sur l'article R 2221-17 du Code des collectivités, qui impose que dans la comptabilité de la CTM, les dettes et les actifs soient repris. Et comme cette clause-là ne figure pas, le comptable public est bien normal de passer la moindre opération de paiement. Mais je vais plus loin, et je reviens pour où il y a un problème. M. Grima va faire un procès, il va le perdre devant le TA de la Martigny, qui ne va pas relever appel, et le TA va relever trois choses. La première, c'est que jamais il n'aurait dû être embauché comme directeur, parce qu'il est agent contractuel et qu'il a été nommé, alors même qu'il y avait au moins deux candidats qui étaient des fonctionnaires territoriaux, il y avait la directrice de Pôle emploi, et puis je ne me rappelle plus la directrice, je crois, de la GFMA. Mais ça peut être retrouvé dans le jugement, dans les archives de la CTM. Ensuite, comment ça se passe quand on doit faire tomber un bail ? Ça veut dire que la société de la tour Lumina Sophie a mis en place une procédure judiciaire. Et il faudrait demander, Séverine, que l'on nous produise pour la CTM les actes par lesquels on nous a fait commandement de payer et on a assigné la CTM. Parce que moi, ce que j'ai, c'est qu'on a assigné uniquement l'établissement public à MP2, mais qui n'existait plus, puisque la procédure a été faite fin 2019, début 2020. Donc juridiquement, elle était déjà au moins dissoute sur le papier, et tous les confrères ici savent, nous sommes quatre, que quand vous faites une procédure, vous devez produire un certain nombre de pièces, mais aux côtés du bail, il fallait bien entendu produire l'acte de naissance et donc l'extrait CABIS permettant de connaître exactement la situation juridique de la société, de l'établissement public à MP2. Ça n'a pas été fait à mon sens. Et donc, comment nous, la CTM, on vient nous rechercher ? On vient nous rechercher parce que le créancier va, à ce moment-là, écrire au préfet et va demander au préfet de mandater d'office dans les comptes de la CTM cette somme qui, aujourd'hui, serait de 1 million. Moi, je propose, et c'est ma proposition à l'Assemblée au nom du groupe du Grand Assemblée, qu'un avocat soit mandaté par le PCE, il y a la Martinique, il y en a de bons, ils peuvent être choisis en dehors des quatre de la salle, puisque nous, on ne le peut pas, pour qu'on soit fait une tierce opposition à cette décision de justice. Le délai d'ouverture de la tierce opposition, articles 580 à 586 du Code de procédure civile, c'est 30 ans. Éventuellement deux ans, si jamais cette décision nous a été notifiée par voie de huissier. Mais il me semble, d'après ce que j'ai contrôlé, on l'a reçu par le biais de la préfecture. Je ne sais pas si la CTM a reçu à un moment ou à un autre une notification, une signification par voie de huissier de justice. Et à ce moment-là, avec cet avocat, nous serons en mesure de faire plaider, 1. que nous avons intérêt à ce que ce jugement tombe, qu'il faut qu'on nous démontre, si ce quatorzième étage, les travaux d'aménagement qui avaient été prévus et qui devaient être réalisés par le bailleur ont été réalisés pour recevoir l'établissement public qui a été dissous à la fin de l'année 2016. Et d'autre part, qu'on nous démontre que la procédure a été respectée dans sa régularité formelle, puisque, en réalité, il n'y a jamais eu de prise d'effet du baille, puisque l'entrée était prévue le 1er juin 2016, même si le baille est signé le 4 décembre 2015, puisque tant que les travaux n'étaient pas réalisés, parce qu'il fallait faire des open space, et se poser le problème technique de savoir si on faisait monter les cloisons tout en haut, compte tenu des problèmes de climatisation, d'électricité, de ventilation, etc. Moi, je considère que sortir ce million-là des poches de notre collectivité, alors qu'on a tant d'autres sujets, notamment dans le domaine social, pour lesquels nous avons besoin de moyens financiers, affectons-les, ce million-là, affectons-les à ces moyens financiers-là. Président, je te le dis à trois, je suis prêt, avec les autres membres de l'Assemblée qui le voudront, à ce qu'on tienne une petite réunion à part pour discuter de ce problème-là, mais moi, ça me ferait mal au cœur, parce que, juridiquement, la procédure a été très mal menée, et nous avons les moyens de faire tomber cette décision judiciaire-là. Je vais plus loin. Si jamais nous votons la rectification et qu'à ce moment-là, nous disons que nous respectons l'article R.221-17 du Code des collectivités, ça va permettre au comptable public, à ce moment-là, d'établir le bilan comptable de liquidation de l'MPA2, et à ce moment-là, nous serons tenus au paiement. Donc, à la limite, l'erreur qui a été commise dans le cadre de la dissolution de ne pas prévoir la remontée du passif et de l'actif dans les comptes de la CTM, dans les comptes annexes de la CTM, pour l'instant, ça nous arrange parce que personne ne peut nous obliger à payer. Voilà ce que je voulais dire sur ce dossier-là. Merci. 28 minutes. Merci. J'ai laissé 8 minutes. Allez. Merci, Gustave. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole ? M. Maricette. Non, je veux remercier maîtresse Montmariette, maîtresse Montmariette, de son intervention, puisque, à la fois précédente, j'avais donné mon témoignage que je vais reformuler, mais plus brièvement. Je le remercie, puisqu'il connaît bien le dossier, parce que c'est lui qui était, avant d'être élu, chargé de défendre les intérêts de la collectivité, lorsque la collectivité est attaquée par ce fameux M. Grima, qui était le directeur qui avait été recruté par le président de la MDP de l'époque, qui est Daniel Robin. J'étais, avec ma collègue Francine Garius, membre du conseil d'administration de la MDP qui avait été mis en place. en 2015, puisque l'idée, c'était d'externaliser la compétence formation professionnelle, et la MDP devait accueillir à la fois le personnel de la GFMA et le personnel du service de formation professionnelle qui était en interne à la région. Ça, il s'est externalisé. Un siège avait déjà été trouvé, c'était l'ancien siège de la RDTM qui se trouve à la pointe de Jarre. Bien. Mais, d'après l'étude qui avait été faite par le cabinet auquel travaillait M. Grima, il avait envisagé qu'un effectif qui n'allait pas tenir de l'ancien siège. L'an du dernier conseil d'administration de la MDP qui s'est tenu le 29 novembre 2015, Daniel Roubaix avait inscrit à l'ordre du jour la question d'un nouveau siège pour la MDP. Cette question était inscrite à l'ordre du jour. C'est dommage que l'actuel conseiller exécutif en charge de l'éducation et de la formation ne soit pas présente parce que j'aurais aimé parler de son contrôle, parce qu'elle était également, pendant cette mandature qui s'est terminée en 2015, elle était membre du conseil d'administration de la MDP, comme ma collègue Carrius et moi-même. Il y en avait d'autres. Voyant la proximité de l'élection, nous avons fait savoir au président Roubaix que ce n'était pas raisonnable de traiter de cette question-là. Il a accepté, il a accepté de retirer de l'ordre du jour la question de la location d'un nouveau siège. Cette question a été retirée de l'ordre du jour. Et il avait convenu qu'on reverra ça après les élections, etc. Il l'a retiré. Évidemment, vous savez, il y a eu un changement de majorité et à la nouvelle mandature, il n'y a pas été désigné de nouveau président pour la MDP. Donc, parce que notre intention, nous avons vu avec le président Marie-Jeanne, nous avions fait le choix de garder la GFMA et de garder en interne le service de formation professionnelle. Donc, on n'a pas renouvelé le conseil d'administration ni le président. Alors, au niveau des papiers, normalement, c'est le même président continu, puisque, d'ailleurs, bien qu'il n'étant plus de la majorité, il était présent dans l'opposition. Il était toujours présent. plusieurs mois après notre prise de fonction aux responsabilités, nous recevons une copie d'une quittance où le gestionnaire de la tour réclame, c'est à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi il y a une quittance de loyer ? Et nous faisons une enquête, faisons une enquête, et nous découvrons qu'il y a un pseudo-baille, je dis pseudo-baille, qui a été signé. Nous sommes arrivés à avoir une copie, et dans la copie, je découvre que Daniel Robin l'a signé par délégation du Conseil d'administration. C'est un faux. Je dis ça à haute et intelligible voix. C'est un faux. Il n'a jamais reçu délégation pour ça. Et nous continuons notre enquête et nous apprenons que c'est le fameux M. Grima qui a porté le bail pour remettre en main propre au gestionnaire de la tour. Mais ça, nous découvrons ça après enquête de nombreux mois après. Et c'est cette découverte-là qui a fait que nous nous sommes adressés au président de Marie-Jeanne pour dire qu'il faut dissoudre cette affaire-là. Parce que nous n'avions pas l'intention, nous n'avions jamais occupé de la tour. Je ne peux pas pas comprendre qu'il faut payer une prestation qui n'a jamais été réalisée. Bien. J'ai dit ça la première fois que c'est venu. Le dossier s'est retiré et je pensais qu'on avait... Je me disais que je me tenais à la disposition des membres du Conseil exécutif pour lui donner tous les détails et les pièces que j'ai pu récupérer. Mais j'ai vu que cette question a été inscrite une première fois dans l'ordre du jour. On l'a retirée et puis ça revient pour la troisième fois. Et je découvre que vous êtes prêts, vous nous demandez de donner mandat au président du Conseil exécutif pour verser un million d'euros. C'est la somme qui est marquée dans le rapport. Un million d'euros pour vous mettre de la tour. Alors voilà le témoignage que je voulais porter. Je remercie Maître Edmond-Mariette qui a donné des précisions très juridiques. Il est plus compétent que moi sur les questions juridiques. Je voulais porter le témoignage de ce que j'ai vécu. Merci M. Maricet. A mon avis, je ne suis pas d'accord en tant qu'élu pour qu'on verse les un million aux propriétaires de la tour. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? 34... Voilà. Merci.